Pourquoi vous n'êtes pas vous-même ? Ou le processus de domestication ? J'aimerais vous raconter l'histoire de Luc. Luc est né le 7 janvier 2012 à 10h35 à Lonce-le-Saunier dans le Jura. Ses parents sont ravis et comblés par ce magnifique cadeau que leur a donné la vie. Ils se sont préparés pendant longtemps pour faire face à cet heureux événement et faire du mieux qu'ils peuvent pour être à la hauteur de la tâche, élever un enfant. Il va falloir faire très attention et veiller à ce qu'il ne manque jamais de rien. Lui donner la meilleure éducation possible pour que Luc soit un bon petit garçon obéissant et qu'il apprenne très vite à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il faudra qu'il se conforme à certaines règles, celles que ses parents ont eux-mêmes appris à respecter depuis qu'ils sont nés, afin de s'intégrer au sein de la société. Ils devront tout faire pour qu'ils apprennent le mieux possible et le plus rapidement possible à se comporter de la bonne manière, pour qu'ils soient acceptés par les autres. Ce que les parents de Luc ne voient pas, c'est qu'ils sont en train d'instaurer le même système de croyance pour leur fils que celui dont ils ont hérité de leurs propres parents. Les mêmes principes, les mêmes règles, les mêmes restrictions, la même échelle de valeur, peut-être aussi la même religion. Luc devra obéir. S'il fait quelque chose de mal, il sera puni. S'il fait quelque chose de bien, il aura une récompense. Toute sa vie, il fonctionnera ensuite selon ce modèle en étant son propre dresseur. Il craindra d'être puni s'il fait quelque chose de mal et cherchera par tous les moyens d'avoir des récompenses. Il se punira ou se récompensera lui-même et puisera dans son livre de loi pour savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il doit ressentir, ce qu'il doit vivre. Luc est domestiqué. Il n'a pas eu le choix. Il devait être d'accord avec toutes ses règles s'il voulait gagner l'amour de ses parents. Et sans qu'il s'en rende compte, il procédera de la même manière à l'âge adulte pour gagner l'amour des autres, leur acceptation ou leur reconnaissance. Il tirera satisfaction de l'image que lui renvoie son entourage car il n'a pas assez d'amour pour lui-même et a grande difficulté à s'accepter tel qu'il est. Il passera la majorité de sa vie à se juger et a déployé une énergie considérable pour se conformer au modèle parfait qu'il s'est lui-même construit et qui bien évidemment est impossible à suivre. Il n'apprendra jamais vraiment à se connaître et ne saura jamais vraiment qui il est. Vous l'avez compris, nous sommes tous comme Luc. Nous avons passé des tas d'accords avec nos parents, puis avec nous-mêmes. On vous a dit ce que vous deviez croire, on vous a dit ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas et en donnant votre accord à chaque fois, vous avez hérité de tout un système de croyances, celui de la société, sans que vous l'ayez choisi. Pourtant 95% de ces croyances qui ont profondément pénétré dans notre subconscient ne sont que des mensonges, un véritable écran de fumée qui nous empêche de voir qui nous sommes vraiment. Des mensonges qui nous causent chaque jour de nombreuses souffrances. Le rêve de la planète est basé sur la peur, partout, aux quatre coins du globe. Nous avons tous accepté la croyance qu'il était normal de souffrir et de vivre dans un chaos perpétuel, comme si nous avions quelque chose à payer éternellement, comme si nous devions nous punir et nous juger sans cesse pour les erreurs que nous commettons. Il n'y a pas de plus grand enfer que celui que nous nous sommes construits, qui n'existe nulle part ailleurs que dans notre esprit. Comment peut-on s'en libérer ? En défaisant un à un tous les accords que nous avons passés avec nos parents, nos formateurs, nos enfants, nos amis, nos frères et sœurs, etc. En cessant de vouloir donner à tout prix une image acceptable de nous-mêmes dans le seul but de nous faire accepter par les autres. En étant enfin soi-même sans condition. Nous allons d'ici les semaines qui viennent nous plonger dans une série d'articles sur les quatre accords Toltec. Vous les connaissez peut-être ou non, ou en avez peut-être entendu parler. Je vous propose donc à partir d'aujourd'hui d'étudier ces accords puissants qui peuvent, s'ils sont intégrés au fil des jours, transformer entièrement votre vie.